Pour la 26e édition du Raid des Cadols, le soleil était au rendez-vous. De quoi permettre à tous les participants de passer un bon moment à la découverte des paysages champenois et des Cadols Ristons. On est au Risset, on a peut-être une chance de boire du champagne et on va découvrir la région, donc c'est top. Juste pour prendre du plaisir, il fait beau avec les copains, nickel. Moi je viens d'Auxerre et on n'hésite pas à faire pas mal de kilomètres. Quand c'est des belles randos comme ça, c'est génial. Tout ce qui est vignoble, c'est vraiment magnifique. J'ai fait la première, on était 15. Ça fait quoi, 30 ans ? 26 ans. J'en ai raté quelques-unes parce que j'ai fait les 24 heures moto d'Aurisset. Mais sinon j'ai toujours tout fait. C'est une belle rando organisée dans le secteur, donc on en profite, il y a des beaux parcours. Et ça va changer des courses. Au total, 847 vététistes ont participé à la randonnée, une fréquentation à la hausse après plusieurs années difficiles en raison de la crise sanitaire. On a démarré à une cinquantaine de participants pour arriver, la meilleure année qu'on ait faite, c'est 1400 participants. Un quart, c'est à peu près des participants au bois du département. Sinon c'est département limitrophes, Île-de-France et puis région Nord-Normandie, on a aussi pas mal de participants. Les participants avaient le choix entre 5 circuits de VTT entre 20 et 80 kilomètres avec plus ou moins de difficultés. Des parcours adaptés à tous les niveaux. C'est ouvert au plus grand nombre, c'est la raison pour laquelle on a des parcours de 20 kilomètres qui sont dans une vallée, donc qui sont faits pour les mamans et les enfants essentiellement. Certains viennent pour la première fois sortir le vélo de l'année et puis on a des très aguerris qui font les 80 kilomètres avec des singles. C'est d'ailleurs la particularité du raide des cadoles, c'est d'avoir beaucoup de singles dans les bois avec pierres, vignes, cailloux. Tout au long de la journée, une quarantaine de bénévoles étaient présents pour s'assurer du bon déroulement de la randonnée. C'est parti. C'est parti.